1, 2, 3 Je vais à l'étable pour faire ma vache Pas capable de faire ma vache On dit souvent que l'air ne fait pas la chanson mais force est de constater que ce jeune public a l'air d'apprécier Et pour cause, Gaïtan sait y faire avec les enfants Elle en accueille des dizaines par semaine dans sa ferme du Prélagarde Chez elle, les visiteurs observent, découvrent et surtout participent aux activités fermières Moi je veux des enfants acteurs, pas spectateurs Mon projet pédagogique c'est retrouver la vraie couleur et la vraie saveur des choses Donc on essaye vraiment de leur faire goûter les choses qui sont de chez nous Donc on leur fait faire les choses, voilà, ils les vivent C'est pas sur photo, des explications On traite, on goûte On malaxe et on pétrit On mange le pain après, voilà Chez Gaïtan, il faut donc mettre la main à la pâte Ici, on traite On soigne On fait de la laine Du beurre et même du pain Chaque année, les élèves de deuxième et troisième maternelle de Templou Passent plusieurs jours dans cette ferme autarcique Un rendez-vous incontournable Qu'est-ce qu'il y a d'aussi particulier ici ? Mais ils apprennent à faire du beurre eux-mêmes, le pain, le goûter Et alors c'est eux qui préparent donc tout pour le petit déjeuner Le goûter comme je viens de dire, la collation de quatre heures Voilà, donc ils participent vraiment à tout Alors qui a réussi à traire la vache ici ? Moi Tu peux nous dire comment tu as fait ? En premier, il fallait pincer, et après fermer Et après ça vient dans le... Il faut les pousser, et après ça venait Et tu as goûté le lait ? Oui Qu'est-ce que tu en as pensé ? Bien Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Du pain Tu peux nous dire comment tu fais ? Je plie Je plie Je crasse Et je replie Comme ça ? Qu'est-ce qu'elles mangent ? Du foin Elles mangent quoi d'autre les vaches ? Elles mangent de l'herbe Et là, elles ont l'air d'avoir faim ou pas ? Oui Cette envie de partager leur passion et métier avec des plus jeunes Gaïtan et son mari Marc l'ont découverte un peu par hasard En observant leurs propres enfants Un jour, on avait été en vacances en France Et puis on s'est rendu compte qu'ils prenaient un malin plaisir à traire des chèvres Et puis j'ai cogné Marc et je lui ai dit Tu te rends compte qu'ils sont nés comme astérix, les fesses dedans Et ils prennent encore un malin plaisir à le faire J'ai dit, on a un outil pédagogique qu'on n'exploite pas Et si on faisait venir des enfants, ben justement Pour leur faire redécouvrir notre ferme Depuis, les lieux ont été aménagés Et peuvent accueillir jusqu'à 70 enfants à la fois Et ce, durant toute l'année Même pendant les congés scolaires A l'occasion des vacances à la ferme du Prélagarde